Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 On part ensemble aujourd'hui pour un test et amélioration du Mercedes classe G 6x6, un des nouveaux véhicules de la mise à jour numéro 11 Un véhicule que vous allez pouvoir débloquer gratuitement en complétant la nouvelle story Top Gear Donc voilà, évidemment il est basé sur le classe G classique, sauf que bon bah déjà premièrement il a 6 roues motrices Avec donc 30% de la puissance à l'avant, 40% au milieu et 30% à l'arrière Et évidemment il est plus long que le classe G, plus large, plus haut et plus lourd Donc on a le moteur V8 5,5 litres qui développe, si je dis pas de connerie, 540 chevaux il me semble sur ce Mercedes classe G 6x6 pour 4 tonnes Voilà, le 0 à 100 se fait en 7,8 secondes, en vrai la vitesse de pointe est limitée à 160 kmh mais sur le jeu vous pouvez atteindre 250 kmh avec ce mastodonte Ce qui est assez fou mais voilà pourquoi pas, donc on va partir pour un petit test on va dire déjà un petit peu en mode tout terrain Et puis après on fera un petit test d'accélération aussi, voir ce que ça donne et puis après on ira l'améliorer Et puis on refera un petit peu ces tests, voir ce que ça peut donner sur ce Forza Horizon 4 En tout cas voilà c'est un gros tout terrain extrême mais qui a quand même la classe avec les plaques de bois vernis à l'arrière L'intérieur quand même relativement spacieux, pour un 4x4 comme ça c'est plutôt stylé Et puis bon l'intérieur je vous montrerai ça après quand on le dira Mais vous avez l'impression d'être dans un salon roulant classique de chez Mercedes plus que dans un vrai tout terrain Mais ça c'est déjà le cas pour le classe G normal, donc on va dire que c'est à peu près normal de retrouver la même base Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir explorer un petit peu le nord de la map De ce côté là il y a pas mal de grosses montées tout simplement Et d'abord on va se faire, vous savez quoi on va faire l'inverse de ce que j'avais dit On va commencer par un petit test d'accélération sur l'autoroute Et puis on terminera par le tout terrain, c'est plus simple en fait par rapport à l'endroit où je suis placé En tout cas voilà on a déjà pu un petit peu tester ce véhicule Enfin voilà si vous avez fait le top gear, la story top gear de votre côté Vous savez que dans le top gear vous allez devoir le conduire sur la dernière épreuve Et justement c'est une épreuve où il y a un petit peu de tout Dont effectivement une épreuve, enfin un passage ou un terrain de cross country Et ce que j'ai trouvé assez fou c'est qu'en fait il n'est pas spécialement plus bizarre au maniement que le clash G normal en fait Il est certes, voilà vous sentez qu'il est un peu plus long en fait surtout plus que vraiment plus lourd Vous sentez que c'est pas tout à fait la même manubilité mais il n'y a pas tant de différence que ça non plus C'est assez étonnant on va dire pour un si gros véhicule Donc voilà petit test d'accélération pour le moment On est déjà à 150, 160 bientôt Avec l'intérieur vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus classique sur Mercedes Les compteurs, les finitions Il est tout à fait propre Et tout à fait classique Et franchement il envoie bien niveau patate là 200 avec un truc de 4 tonnes Bon après le Forza Horizon 4 est assez simpliste au niveau de la physique je sais bien Mais quand même ça passe plutôt bien Hop On va voir aussi le freinage c'est peut-être là qu'il va avoir du mal On a une boîte 7 Ouh yaï yaï Ok on va rewind Par contre on va clairement A cette vitesse là Très compliqué de le faire tourner Donc en fait autant en tout terrain ça va Il n'y a pas de différence avec le classe G Autant Bah là sur route ouverte normale Il a l'air de galérer en fait Donc clairement beaucoup de rouillis et beaucoup de sous-virages au snell Et puis il est assez rigide en fait C'est assez bizarre on peut penser qu'avec les suspensions énormes qu'il a Et la garde au sol de loup Bah il va être archi mou et tout ce que vous voulez Bah en vrai non il est plutôt hyper rigide C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'il puisse ouvrir autant Peut-être qu'avec des suspensions plus molles il s'appuierait plus en virage Du coup il prendrait Il prendrait plus de G je ne sais pas En tout cas Bon vous voyez ça grimpe tranquillement Ce qui est plutôt agréable aussi c'est qu'on a vraiment un très très long véhicule Et très large On va dire que les possibilités de se retourner Sont un peu plus rares sur le jeu Certes peut-être ça vous arrivez Peut-être que vous allez faire des sauts avec une mauvaise réception Et hop vous allez tomber sur le toit Mais on va dire que quand vous arrivez Allez même de trois quarts sur les roues Au final ça va il le fait quoi Il le fait et il arrive à redresser le truc Il escalade quand même plutôt bien 4 tonnes Il doit avoir un couple monstrueux Je pense que c'est pas tout à fait le même réglage Que le Clash G classique par contre en G63 Parce que je pense que là on a peut-être un peu moins d'allonge Mais plus de couple J'ai l'impression que ça monte quand même hyper 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 fort D'ailleurs j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir régler au niveau du différentiel Si on va pouvoir régler les cieux du milieu séparément Ou si ça va être avant-arrière Je ne sais pas En tout cas vous voyez il est Plutôt très très digne Bonne accélération Bon freinage moyen Et tenue de route à haute vitesse vraiment pas terrible Mais en tout cas dans sa catégorie Il est en tout terrain Il n'est pas en reste suivi évidemment En tout terrain Il envoie plutôt pas mal le pâté Bon on va aller jusqu'à là-bas On va faire un petit saut S'il y a moyen de faire un petit saut Et puis après on va aller améliorer Hop Petit saut Ah c'est une bataille nickel C'est une petite bosse Il faut tester un peu la stabilité Bon là forcément Voilà ça c'est le genre de cas Où bon bah c'est compliqué Quoique Nickel Ouais il retombe toujours sur ces roues Je l'avais dit Parfait Donc ouais bon voilà Clash G Classique Mais avec 6 roues Donc encore plus stable Bon maintenant on va passer On va passer aux améliorations classiques Alors je ne sais pas trop comment on va gérer ça Je n'ai pas trop envie de me spoiler l'accélération En fait une fois améliorée Donc je pense qu'on va modifier un peu le trajet En tout cas il envoie D'ailleurs pour info les roues c'est du 37 pouces Avant que ce soit demandé en commentaire Donc c'est quand même des grosses roues Je crois que c'est des gens de 18 pouces Et la roue fait 37 pouces Ça doit être le genre de pneu qui coûte un bras Parce que ça n'existe pas ailleurs en fait Alors vous pouvez le swapper Vous pouvez mettre le 5.5 V8 Biturbo Donc en fait ça doit être tout simplement Le moteur de la E63 AMG je suppose Ou le V8 7.2 Bon ouais il y a quelques swaps plutôt sympa Hop Nickel Donc on va déjà améliorer le moteur Histoire de voir combien de puissance on sort Je ne sais pas si on va sortir plus que sur le class G de base du jeu En sachant que sur le jeu de base Le class G de base ce n'est pas le G63 C'est le G65 Donc ce n'est pas tout à fait comparable Parce que le G65 c'est un V12 qu'il a Alors que là c'est un V8 Alors je vais regarder Donc on a 665 kW On donne un chevaux Et bien 900 chevaux Ah oui quand même Quand même Donc 4100 kg Donc on va pouvoir un petit peu réduire Avec la démoloration de poids je suppose Alors on perd une tonne quand même C'est plutôt énervé Hop Et encore c'est pas fini Ah par contre pas de réglage différentiel Donc voilà le Je pense que le problème va être réglé Je me demandais tout à l'heure comment ça serait réglable Bah apparemment c'est pas réglable Et pas de changement de type de pneu Ok donc ça c'est assez chiant Pour le coup Je vais regarder par curiosité les jantes La possibilité de gagner 55 kg en changeant les jantes Bon je ne vais pas le faire Parce que les jantes de base sont quand même stylées Et possibilité aussi de mettre un petit kit Forza Qui nous fait gagner Bah en fait non Qui nous fait perdre de l'indice perf au final Donc on ne va pas poser Voilà Donc voilà 665 kW 900 chevaux donc Pour 3 tonnes Ce qui nous fait quand même un rapport pro-puissance De 300 chevaux à la tonne Ce qui serait déjà Bien Enfin Voilà si on compare à une voiture D'une tonne à 300 chevaux C'est déjà très 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 violent Par contre au niveau de la boîte On va faire quand même quelques petits réglages Des petits réglages Mais des réglages quand même Niveau vitesse apparemment On peut choper Ouais 300 Déjà c'est beaucoup Bon on va pas bouger beaucoup de réglages Pour être honnête Ouais donc si il y a un réglage différentiel Mais il n'y a pas possibilité de régler Différemment Selon les ceux du milieu Voilà Donc pour info C'est comme ça Vous pouvez les rabaisser Vous pouvez faire plein de choses Peut-être éventuellement On peut assouplir un petit peu Ah mais c'est déjà au minimum What the fuck Ok c'est assez bizarre Apparemment c'est déjà au max de la souplesse Alors que c'est hyper putain de rigide je trouve Bref je vous Je vous sauvegarde mon réglage Je vous le partage Comme d'habitude avec le pseudo Equinox directé Avec le nom du réglage Equinox Si vous souhaitez le tester chez vous On va voir un petit peu Ce que ça peut donner Et bah n'hésitez pas Ça se passe sur le jeu directement Hop je vous partage ça Et donc c'est reparti Pour le test Donc on va commencer Je sais pas trop ce qu'on va faire Vous savez quoi On va reprendre le même ordre On change pas une équipe Qui gagne On va aller ici On va se faire un test d'accélération Puis on se téléportera Après s'il le faut Au bout de l'autoroute Pour la zone un peu plus Escarpille Voilà Donc c'est parti Vu intérieur On va se faire le départ arrêté Ici Allez c'est parti Voilà Beaucoup plus d'accélération déjà Voilà une grosse accélération Mais maintenant En plus on va être en descente Donc avec son poids Il va même être avantagé Ce qui est plutôt pas mal Ah il accélère très très bien C'est même complètement irréaliste Mais bon c'est pas grave De toute façon sur Forza Horizon 4 C'est un jeu Donc on en profite On fait des choses un peu foufolles Et il tourne beaucoup mieux aussi Par contre ça c'est appréciable 300 bientôt Ah 300 301 305 peut-être On peut choper Bon après certes En faisant un réglage Vmax Peut-être qu'on peut choper 315 En faisant vraiment plus réglage C'est déjà beaucoup 300 Donc voilà On va se taper Par curiosité En haut là Pour voir un petit peu Ce que ça donne Niveau enchaînement de Bah de D'obstacles Tout simplement On va appeler ça comme ça On va voir comment ça réagit Par rapport à d'origine Et Ce sera Plutôt un test assez complet Je pense Alors attendez Je ne me groupe pas Yes c'est par là C'est ça Ce qu'on veut Intérieur La seule chose Qui manque Sur Ford Horizon 4 C'est de pouvoir Personnaliser les intérieurs Pour vraiment choisir Ce qu'on veut Sur ce genre de véhicule Ce serait vraiment Super cool Il faut savoir Parce que le G6x6 De base A pas forcément Je ne sais pas comment on peut appeler ça La finition Avec les plaques en bois vernis A l'arrière Je pouvais mettre du métal aussi Il y a plusieurs finitions Différentes Ça aurait été cool De pouvoir choisir ça Bon Après évidemment Ça reste un jeu Donc les possibilités sont limitées Ce n'est pas la vraie vie C'est déjà pas mal Hop On va essayer de rattraper les bosses en face Il a l'air d'être super stable Comme tout à l'heure en fait Même peut-être un petit peu plus Parce qu'au final On a des Des suspensions un peu plus souples Putain il escalade ça Mais sans pression Vous faites ça avec une voiture normale Elle reste bloquée un peu Hop Voilà les suspensions sont toujours un peu rigides Le véhicule est toujours hyper rigide Après c'est peut-être possible Parce qu'il est hyper rallongé Qu'il le rende plus rigide Peut-être que si on avait des suspensions plus souples Ça pourrait potentiellement endommager le véhicule Si jamais il y avait un choc ou quoi À l'arrière Ou une mauvaise retombée Donc c'est peut-être logique en fait Je ne sais pas du tout Mais ça me paraît bizarre quand même Au final Putain le couple qui l'a par contre C'est insane Et puis les 6 roues motrices Ça fait que vous glissez pas en fait Sur ce genre de montée Déjà les 4 roues motrices c'est pas mal Mais 6 roues motrices C'est stylé C'est stylé Je vais en profiter On va refaire à peu près un saut comme tout à l'heure Hop Aïe 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 Ça va ça se rattrape C'est n'importe quoi Oula le pauvre Bambi Il a failli passer sous les roues du 6x6 Et voilà on a un petit peu de boss ici Mais c'est pas les mêmes que tout à l'heure Elles sont un peu moins violentes Je crois Ouais ça va Elles passent tranquillement ça se dit Ah bah Dommage On aurait pu retomber sur les 6 roues Mais le jeu on la décide autrement En tout cas voilà Comme vous avez pu le voir Il est plutôt sympathique Et puis c'est un véhicule Qui était quand même attendu par la commu Enfin qui doit faire plaisir En tout cas pas mal de joueurs Donc voilà Ça fait plaisir C'est pas forcément le truc Que j'utiliserai tous les jours Pour de la balade Mais c'est sympa comme véhicule Donc voilà On va arriver à la fin De cette vidéo de présentation Du G6x6 Évidemment si vous avez apprécié Cette vidéo Vous pouvez laisser un like Vous pouvez vous abonner Laissez un commentaire Évidemment si vous le souhaitez Comme d'habitude Vous pouvez me soutenir Via mon lien YouTube Qui est en description Et en top commentaire Ça vous prend 30 secondes C'est entièrement gratuit Et ça vous permet même De gagner des petits cadeaux Au même endroit Vous trouvez mon lien Instangaming Qui vous permet d'acheter Le jeu pas cher En dessous dans ma chaîne Et puis pour terminer Évidemment si vous le souhaitez Vous pouvez aussi Devenir membre au soutien Via le bouton Rejoindre sur cette vidéo Je vous dis à très bientôt Bonjour à tous Ciao